Ah le jardin ! Ah c'est compliqué quand même ! Roland Motte, vous nous l'expliquez tous les jours, bonjour à vous ! Bonjour Xavier, c'est compliqué pour certains, plus que pour d'autres ! Alors c'est compliqué de faire pousser les plantes, mais c'est compliqué aussi de comprendre les jardiniers, parce qu'ils ont un vocabulaire bien à eux Roland ! Oui c'est vrai, c'est vrai, on a un jardinier bien à nous, par exemple, quand on dit qu'une plante est succulente, on va dire, ah bah elle est bonne, je l'ai goûtée, elle est succulente ! Eh bah non, c'est un piège ! En fait elle n'est pas si succulente que ça, ça veut dire autre chose succulente, ça veut dire qu'elle contient des sucs, et donc ce sont... Ah, un petit mot latin pour vous la péter peut-être avec tout ça ? Oh oui, attendez, je vais le chercher, parce que succulentus, ça veut dire plein de sucs ! Vous avez de la crêpe ? Vous avez de la pâte, ça veut dire du suc ? Oui, c'est ça, c'est lui ! Eh bah on va faire des crêpes, alors c'est pas du tout des crêpes, bien que les crêpes soient succulentes, là, je vais vous parler de sucs, puisque ce sont des plantes qui sont capables de retenir l'eau sous forme de sucs, ça veut dire que ce sont des plantes qui vont pousser en terrain particulièrement aride, voire des coins complètement desséchés, et donc elles ont la capacité de retenir l'eau avec ces sucs, donc elles ont souvent des plantes, elles sont grasses, on va dire, parce qu'elles sont un peu grosses, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les plantes grasses, et ce sont des succulentes qui retiennent l'eau et qui sont capables d'avoir une autonomie d'eau, Donc c'est des cactus quoi ? Eh bah exactement, les cactus ce sont des plantes succulentes ou des plantes grasses, simplement les cactus c'est une autre famille qui ont des épines qui sont développées, il y a d'autres plantes qui ont des épines, mais les cactus en l'occurrence elles ont en forme d'alvéole, et donc ce sont ces plantes grasses, donc au terme de soins, quand on parle de succulentes, ça veut dire qu'il faut déjà arroser très peu et que ça soit toujours dans un pot extrêmement bien drainé. On voit parfois des plantes avec des feuilles un peu épaisses, parfois même un peu solides, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça, vous avez par exemple le Crassula ovata qu'on appelle l'arbre de jade, qui est très connu, vous le connaissez, donc c'est pour ça que je ne vous embête pas avec ça. C'est une plante avec des feuilles ovales et qui sont épaisses, elles font presque un centimètre d'épaisseur, et celles-là sont aussi capables de garder l'eau, et donc tout le problème qui peut arriver avec ces plantes-là, c'est trop d'arrosage, puisqu'on a l'habitude d'avoir les autres plantes qu'on arrose régulièrement, on se dit tiens je vais faire pareil, et là, patatrac, c'est le drame. Donc on fait quoi, une fois par mois, un arrosage par mois ? Pratiquement, en hiver c'est moins que ça même, on va arroser tous les deux mois, voire ne pas les arroser du tout, et ensuite ça dépend de la chaleur, s'il fait 25 degrés chez vous, s'il fait 18 degrés chez vous, on arrose moins quand il fait 18 et plus quand il fait 25, mais c'est un arrosage tous les 15 jours, on laisse vraiment sécher la terre entre deux arrosages. Et il faut une terre spéciale peut-être ? Oui, il y a de la terre cactus qui existe, terreau pour cactus qui existe et qui est très drainant, l'eau ne reste pas, elle s'infiltre rapidement. Sous-titrage ST' 501